C'est un risque de déclarer une guerre, ça c'est un risque. Pas jouer de la musique, pas jouer des arts. Je suis un musicien italien, mais je suis un musicien qui a la liberté et qui sent la liberté d'exprimer moi-même. Si le public pourrait dire bon ou pas bon, c'est le droit du public. Je suis très heureux de jouer à la musique française ici, avec l'orchestre français, et de porter ce que je pense sur ça. Je trouve que c'est merveilleux que des artistes différents pourraient parler sur différents composants, sans avoir un label. Je déteste ça. Tu es italien, tu fais bon les opérations italiennes. Non, ce n'est pas vrai. J'ai rencontré des musiciens américains comme Kleiber ou Caragher, qui jouaient l'opéra italien incroyablement bien. Toscanini sur Beethoven sur Wagner. Non, non, il n'y a pas de risque. Seulement la joie de faire ça. Une orchestre de niveau, pour moi, doit être un ambassadeur de la musique. Non de la musique française ou de la musique allemande. Je pense qu'un orchestre comme l'Orchestre National Park, qui est la première orchestre en France, doit jouer, bien sûr, le répertoire français, ne pas être appelé comme l'orchestre spécialisé pour ça. Je trouve que Mazur a absolument de bonnes idées de porter la symphonie de Beethoven en Allemagne. Et je ferai le même. Un grand orchestre, c'est un orchestre qui joue la musique française, la musique allemande, la musique russe, la musique italienne, à, j'espère, le plus haut niveau d'interprétation. Mais je n'aime pas quand peut-être l'orchestre russe, il vient dans l'Europe seulement avec le programme russe. Ce n'est pas intéressant pour moi. Merci. 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 Merci.